Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité très 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 spécial. Mon invité, vous l'avez peut-être lu à la télévision, à son premier émission, vous avez peut-être entendu ses chroniques à la radio ou vous avez peut-être lu son premier livre. Il m'a fait l'honneur de venir nous parler de son deuxième livre, Liberté 45. Pendant toute l'entrevue, je vous invite à nous écrire, à interagir avec nous, mais s'il vous plaît, pas de conseils personnalisés. Un, parce que j'ai quand même un planning, puis on ne s'en ira pas jusqu'au bout, et deux, parce que c'est illégal. Donc sans plus tarder, je vous invite à, voyons donc, j'invite mon invité à se joindre à nous dans le confort de chez lui. Pierre-Marcine, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien et vous? À toi, à ce plus. Merci, oui. On s'est entendu au début, là, mais c'est pas... Ça va, on va se soigner. Oui, donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler de ton nouveau livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'entrée de jeu, je trouvais que dès les premières pages, on sentait que ça allait un petit peu plus loin, peut-être, que le premier livre, parce qu'il était vraiment question de chercher qu'est-ce qu'on voulait vraiment, puis vraiment, dans le fond, dépenser, puis investir notre temps là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à la génération 15-25 ans qui était un petit peu plus ton public cible? En fait, c'est que les 15-25-30 sont les gens qui ont la chance de réfléchir encore tôt. Donc, disons, par exemple, les décisions financières que vous prenez maintenant, c'est triste, mais ce sont les plus importantes de votre vie. Et c'est dans 15 ans que vous allez savoir ce que vous voulez. C'est un peu... c'est la vie mal faite. C'est à 15-20 ans qu'on prend les décisions qui vont influencer le restant de notre vie. Puis, le restant de notre vie, on va savoir ce qu'on veut éventuellement. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment m'adresser à ces gens-là en leur disant que l'impact des choix actuels est important, mais surtout au niveau de l'investissement. Je ne parle pas au niveau de l'argent. Je parle au niveau de l'investissement de soi. C'est-à-dire, si entre 20 et 30, vous décidez de laisser la vie vous porter, elle va vous organiser pour que vous soyez un pion de la machine. Et on va vous orienter pour que vous soyez un pion de la machine et que vous nourrissiez la machine, à bon escient et que toutes vos ressources aient à nourrir la machine. Et donc, je me suis dit, il vaut mieux poser les questions avant. Il vaut mieux réfléchir à nos revenus avant d'en faire. Donc, comment dans 20 ans je vais générer des revenus dépend des choix de carrière que je vais faire maintenant. Mais là, je ne dis pas de faire une orientation de vie en fonction des revenus. Je dis, soyez conscient immédiatement de l'effet boule de neige des revenus. Puis la preuve, j'en suis une. Tu sais, dans le sens que je suis CPA, mais aujourd'hui, je vends des livres parce que je suis comptable. Alors, tu vas te conter une anecdote vraiment drôle. J'étais chez Ernst & Young à l'époque. À l'époque, il était une firme comptable internationale qui s'appelle EY maintenant. Et quand tu es junior d'été, qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es en stage, on t'invite. Puis là, tout est beau. Tout est merveilleux. Puis bon, tu commences à travailler professionnellement. Puis pour la première fois de ta vie, tu as l'impression d'être un professionnel. Et puis, la dame des ressources humaines à l'époque, le C.P. de son nom, elle nous avait demandé qu'est-ce que vous aimeriez faire non-obstant l'argent, non-obstant votre carrière. « Si vous aviez le choix de ne pas être C.P.O., vous sauriez quoi? » Il y en a qui voulaient être médecins, ambulanciers, pompiers. Puis moi, j'ai dit, moi, j'aimerais vraiment ça un jour être payé pour écrire. Mais c'est vraiment, j'avais lancé ça du genre, les regards, les regards des collègues. Bon, encore McSween, il était un peu space. Non, mais j'avais dit, juste de le faire pour le plaisir, une fois avoir été payé pour écrire quelque chose. Puis ce n'était pas le but d'écrire un livre, mais c'est arrivé. Mais des fois, on sème une graine à 20 ans. Puis est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, la génération dans ces âges-là repousse la vie adulte? Puis j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que, justement, les milléniaux, on dirait qu'ils aimeraient vivre leur retraite tout de suite, voyager, pas travailler, se découvrir, puis après travailler plus tard. Mais tu vois le problème là-dedans? Je ne suis pas dans le jugement générationnel. Je peux juste dire que la génération de mon grand-père, l'adolescence n'existait pas. En fait, ce qui est un peu drôle, c'est, si vous regardez les gens qui ont connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais eux, à l'âge de 14 ans, il fallait que tu étais un ado, oui, mais il fallait que tu travailles, il fallait que tu amènes de l'eau au moulin, t'aides de la famille. Il y avait une notion de responsabilité très, très jeune. Alors maintenant, je vois deux segments. Il y a du monde qui sont très jeunes responsables. C'est-à-dire qu'à 17-18 ans, la situation économique dans laquelle ils sont fait en sorte qu'ils sont obligés de devenir extrêmement responsables, jeunes, travailler, payer un appartement. Et tu as une autre génération qui est chez leurs parents, puis que là, tout est payé, puis ils veulent, veulent pas. Aller à l'université ne veut plus dire pour certains déménager. C'est plus de voyagements, mais on reste chez soi. Et donc, on retarde de plus en plus le constat de la réalité, ce que j'appelle le « reality check » de la vie. Parce que quand tu pars chez tes parents, moi, je suis parti, j'avais 18 ans, « flush », à peu près. Mettons, on n'a pas à l'université, pas près de ça, 18-18 ans de mille. Ton premier salaire que tu gagnes pour vrai, quand tu arrives à 30-40 000, tu es moins bien en confort que lorsque tu étais chez vous. Alors, même si tu as l'habitude de faire une job d'été ou une job d'étudiant, travailler dans un restaurant, peu importe, pendant que tu es chez tes parents, tout ton budget allait à la dépense. Puis là, à un moment donné, arrive le loyer, les assurances, la bouffe, surtout le steak. Puis là, tu dis, « Yo, mes parents sortaient de l'argent. » Donc, quand je les voyais faire 50 ou 60 000, il en restait moins que ça, finalement. Donc, ce constat-là, tu l'as très bien. Donc, il y a deux côtés, je dirais. Puis, dans le livre, tu nous parles aussi, tu nous introduis au concept du « saving-shaming ». C'est quoi exactement? C'est ce que les médias font le mot de temps en temps, c'est-à-dire… De tourner en dérision et de faire honte à ceux qui parlent d'épargne et de placement et qui ont… Parce que souvent, le réflexe premier d'une personne désorganisée financièrement, ça va être… Bien, c'est ça, meurs à 60 ans avec tes réels et ton cancer, tout le temps l'opposé. Tout le temps, ou bien, « Ouais, mais c'est ça, toi, chez vous, ça doit être plat, tu dois manger des restants de chips. » On ne peut jamais être entre les deux. On ne peut jamais dire, « Je mets les placements que je dois mettre, bon, 15-20 % de placement par année de mes revenus, puis je vis à 100 000 $ avec le reste. » Je dis à ces gens-là souvent, c'est-à-dire, « Disons que tu fais 80 000 $ par année, puis quelqu'un d'autre fait 70, celui qui fait 80 000 $, il peut quand même placer son 20 % et avoir le même trendy que celui qui fait 60. » C'est ça que je ne dis pas, « Mange plus, dors plus, va pas en voyage. » L'image que j'ai utilisée dans mon entrevue, tout le monde en parle, on a fait beaucoup jaser, mais c'était pour dire, « Ne sois pas un saltimbanque, c'est une expression que j'explique dans le livre, c'est-à-dire, quelqu'un qui est insouciant. » Mais ce n'est pas parce que tu mets 2 000 $ sur un voyage dans le sud une fois dans ta vingtaine ou trois fois ou quatre fois que tu n'as pas mis ton épargne. Il faut que tu fasses des choix. Je trouve qu'on… Donc, le saving-shaming, c'est de rire des gens qui épargnent, rire des gens qui sont à leur affaire, rire des gens qui vont faire des choix en dessous de leur moyen. Puis en dessous de son moyen, il veut dire qu'il en reste. Puis ce n'est pas… Moi, je ne dis pas bon d'épargner 40 % de leur paye, mais disons que tu as un coup de chance dans la vie, place là. Et moi, j'en ai eu des coups de chance à partir de 35-36 ans, puis je les ai investis. Avant ça, je faisais mon épargne normale. Mais mon premier coup de chance, ça a été de devenir travailleur autonome au lieu de salarié, puis d'avoir la conscience de mettre toute la différence de côté. Donc, mon premier capital de maison s'est accumulé avec cette conscience-là. Mais on niaise les gens qui font… C'est aussi pas encouragé, dans le sens que moi, quand j'avais 15 ans, puis je recevais de l'argent de l'air, moi, je dis que je vais le mettre dans mon Célis. Puis on me dit, ben non, on dépense-le. Tu mettais dans ton Célis à 15 ans? Oui. Pas Célis, mais en placement, parce que tu ne peux pas le mettre en réel, mais pas en Célis, parce qu'il faut avoir 18 ans. Je vais dans l'épargne, oui, oui. Je comprends. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas encouragé. Puis là, je ne veux pas devenir un espèce de curé de l'épargne, j'ai dit ça, mais ce sont des… Je pense que la génération qui a connu les grandes périodes de problématiques, c'est-à-dire le chômage, les guerres, ont eu ce réflexe-là de pilier. Donc, mes grands-parents, moi, qui sont morts dans les années 60, 80, puis 90, mes grands-parents ont connu cette espèce de faire un bas de laine avec… tu grattais des saines pour en faire. Ça, je n'ai pas vécu ça, moi, mais après ça, tu as eu la génération d'après qui était en réaction de leurs parents et il y a eu les autres générations d'après qui, là, eux, le crédit ouvert. Avant la pandémie, tu pouvais te financer pour pas cher, penser que tu avais un job toute ta vie parce que le marché de l'emploi s'ouvrait parce qu'il y avait des retraités. Les jeunes n'avaient aucune, aucune conséquence d'être, disons, pas à son affaire. Et si tu… le pire, si tu attends, les conséquences de la non-gestion financière, ça prend 15 à 20 ans avant de les voir. Donc, tu peux vivre à 100 000 à l'heure pendant 15 ans. Puis là, un moment donné, tu regardes ton ami. Comment ça que… lui, il y a un chalet. Comment ça que les autres, ils vont en vacances? Puis comment ça que nous autres, on ne peut pas y aller? Non, mais c'est parce que pendant que toi, tu les liaisais, eux autres, ils investissaient. Puis là, un moment donné, quand tu es un couple et que tu as 200 000 de capital, puis que ça fait 10 % une année, mais tu viens de faire 20 000 sans travailler, tandis que les autres, ils n'ont pas mis le 200 000, ils ont eu le bateau, ils ont eu le 4 000. Tu sais, c'est ça, c'est un choix, tu sais. Il faut faire des choix, c'est juste ça. Puis je ne veux pas être moralisateur, j'ai dit ça, mais il n'y a rien de gratuit. Il faut vraiment être riche pour dépenser. Oui. C'est un peu ça. Puis on a parlé un peu des familles, comment qu'on vit, puis tout ça. À quel âge, toi, tu conseilles aux parents qui nous écouteraient de sensibiliser, que ce serait une bonne idée de sensibiliser les plus jeunes au travail, à l'épargne? Parce qu'il y en a qui ont des allocations, il y en a qui n'en ont pas. Bien, moi, j'explique tout à mes enfants. Je vais t'avouer que je suis peut-être un mauvais père, là. Il y en a qui me disent, laisse les dons dans la naïveté de l'enfance. Non, mais il me demande, tu sais, mon fils, il dit, combien ça coûte ça, papa? J'explique, bon, je dis, papa, il faut que tu travailles tant de semaines pour payer ça. Puis tu sais, j'explique les choses, ça, c'est la carte de richesse. Il dit, l'argent sort de la machine, oui, mais papa, il a gagné, tu sais. Donc, moi, je vais leur expliquer. Moi, dès le jour 1, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune. Dès qu'ils le demandent. Bien, dès qu'ils te posent des questions, tu réponds, pourquoi dire aux enfants? Papa, il invente de l'argent dans les arbres, il va cahier ça dans la forêt, puis là, papa, il a de l'argent. Puis, tu sais, par exemple, mes enfants se posent des questions sur l'immeuble où on vit. Ils me disent, bon, papa, est-ce que la maison est à toi? Je dis, oui, mais il y a des gens qui vivent en hausse. Je dis, oui, les gens en haut, ils louent à papa. Mais les gens en haut, ils n'ont pas de maison. Je dis, oui, ils ont de maison, ils font la décision de louer. Mais pourquoi ils ne sont pas propriétaires? Je dis, c'est un choix. C'est un choix ou une conséquence ou peu importe, mais ils ne sont pas obligés. Je dis, tu peux faire plus d'argent en n'ayant pas de maison, mais en louant la maison de quelqu'un d'autre, si tu veux. C'est une question de choix. Hé, là, c'est compliqué d'expliquer ça à un enfant de 6 ans. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'ai le problème avec ma gestion des enfants. C'est que les enfants des autres, ils vont me poser des questions financières, puis je vais leur répondre, tu sais, les conséquences. Je vais être vraiment, oui, à zéro an. Moi, je le dis dès le début. Mais les autres, mettons, à partir de quel âge, c'est une bonne idée de donner une allocation? Ah, les allocations. Je ne sais pas, moi, je n'en ai pas eu. Quand j'étais jeune, je n'avais pas ça des allocations pour faire les tâches. Mais mes parents me donnaient de l'argent quand c'était nécessaire. Dans le fond, si je voulais aller au cinéma, mes parents ne me disaient pas, fais ta chambre, puis tu vas avoir deux pièces par septembre, fais ta chambre. Un moment donné, si tu n'as pas besoin d'argent, on t'en donne. Mes amis, ils avaient des allocations. Puis là, des fois, j'avais des gens qui avaient, mettons, 10 ou 12 dollars par semaine. Puis ils disaient à leurs parents, tu sais, « Tu me dois 10 piastres. » Et moi, j'étais scandalisé. Je dis, comment tu peux dire à tes parents, « Tu me dois 10 piastres alors que tes parents te donnent tout. » C'est comme... Donc, moi, les allocations, ça peut être sympathique, mais je ne suis pas le genre de vouloir payer mes enfants chaque semaine. Peut-être que je vais changer d'idée, mais je ne suis pas une bonne personne pour donner un conseil là-dessus parce que mes enfants sont encore jeunes. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de coûts. Je te donne un exemple, le cellulaire, par exemple. Tu sais, ça devient, je ne sais pas toi, comment c'est, mais ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, qui n'ont pas de cellulaire, ne font pas partie de la vie, on dirait. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant de 15 ans? Tu lui disais, « OK, je te fais un deal. Aide-nous dans la maison, puis je vais payer la moitié de ton forfait cellulaire à 25-30 piastres. » Ou je vais le payer au complet. Les besoins sont plus élevés, mais pas parce que les enfants sont plus exigeants, c'est parce que c'est différent. Si tu n'as pas de machine-là aujourd'hui, tu es « reject ». Tu ne peux pas attendre chez vous à côté du téléphone à la ligne et dire, « Allô, papa, j'attends que mon ami m'appelle » comme nous autres, on le faisait, puis on manquait à moi aussi de notre vie parce qu'on n'était pas au courant. On en manquait-tu des soirées? Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut en parler, en fait, ouvertement, puis surtout ne pas mentir aux enfants. Pourquoi leur mentir sur notre capacité financière? Si vous leur expliquez, vous n'avez pas les moyens, ils vont peut-être être plus capables de comprendre. J'ai revenir sur le succès de « En as-tu vraiment besoin? » parce que c'est ce qui t'a beaucoup, beaucoup fait connaître. Puis j'avais l'impression qu'avant ça, la société, elle avait un peu peur de parler d'argent. C'est vraiment très tabou. Là, c'est un petit peu plus ouvert. Mais il y a quand même des trucs personnels comme si tu ne dis pas ton compte de banque, si tu ne dis pas ton salaire, mais il vaut justement être plus ouvert avec toutes les questions d'argent. Moi, j'avais tout à l'idée parce que le partage de l'information, c'est important. Même entre collègues, il y a des conventions collectives, ça règle le problème de plein de gens, mais ceux qui n'en ont pas. Moi, je suis un éblanc comptable, je disais « Bon, t'as-tu un bonus? C'est combien? Comment tu gagnes? » Parce qu'on se comparait. La seule façon de bien négocier son salaire, c'est d'avoir de l'information. Donc, moi, je crois beaucoup au partage de l'info et à dire « Tu fais combien? » « Qu'est-ce que tu fais? » « C'est quoi ton horaire? » Partagez l'info, c'est vous aider. Si tout le monde garde son salaire secret, c'est pas pour se vanter, mais pour en parler. Moi, j'en ai toujours parlé ouvertement. Présentement, le problème, c'est que ma réalité financière est beaucoup plus aisée qu'avant. Et donc, je ne peux plus prendre mon cas personnel parce que j'applique la liberté garantie et puis dire « Hey, j'ai créé la valeur, je gagne plus que tout le monde. » En moyenne, est donc faite comme moi. C'est pas mal que ça marche, mais le résultat de ma réalité actuelle, c'est le travail de 20 ans, 25 ans. C'est surtout ça que je regarde. Je dis, on était à la même place au secondaire, mes amis et moi, puis au cégep, à l'université. Un moment donné, tu rentres à l'université, j'étais à HEC avec des collègues. On a tous pris des chemins différents. Il y en a qui ont sorti de partenaires d'une firme comptable. Il y en a qui ont décidé de partir leur PME. Puis là, j'ai fait des médias, j'étais prof. Moi, j'ai pris le chemin que personne ne voulait prendre. Comment un CPA veut baisser sa paye pour devenir prof, pour étudier plus? Moi, c'était vraiment, j'avais fait le choix d'être moins riche, mais de gagner plus dans ma qualité de vie puis plein d'affaires. Dans ta valeur. Puis j'ai développé ma valeur, je continue à développer, puis finalement, mais ma valeur a augmenté quand même. Donc, quand t'aimes ce que tu fais, puis qu'il y a un débouché, il y a une valeur à ça. Donc, tu me dis, pourquoi j'en parle pas ouvertement? J'en ai parlé ouvertement dans mes éditions, je veux que je m'explique. Si j'ai une société Inc, puis mon chiffre d'affaires de compagnie de temps, puis qu'il y a des dépenses, puis il y a des sous-contactants que t'engages plein d'affaires, les gens font pas la nuance entre revenus puis revenus personnels. Si t'as une compagnie qui fait 3-400 000 de revenus, mais que t'as 100 000 de dépenses, c'est 300 000 moins 100 000, il te reste 200 imposables dans tes mains, tu te le verses pas nécessairement tout en complet. Donc, c'est ça que l'entrepreneur, à un moment donné, c'est que ton salaire annuel n'a plus de valeur, c'est ton actif qui vaut quelque chose. Et moi, j'encourage les gens à partager l'information, c'est sûr. Ah, super. Puis, je peux te dire que dans mon entourage, le discours qui revenait le plus souvent, que ça avait marqué les gens, surtout ceux de mon âge, c'était quand tu disais qu'à 35 ans, on devait avoir l'équivalent en économie de 2 années de salaire. Moi, ça m'a pas pire, là, avec la maison, ça a retardé un peu, mais je suis à, mettons, 35 % de l'objectif qui reste 9 ans. La maison, il faut que tu l'inclues, ton actif net. Je n'étais pas sûre comment calculer. Oui, oui, dis-moi. Là, c'est l'autre affaire. Quand je l'ai dit dans le livre, un objectif raisonnable, c'est 2 années de salaire brut en actif net, ça voulait dire, par exemple, si ton salaire, c'est 50 000, puis tu as 100 000 de réel, même si le réel est imposable à la sortie, c'est 100 000 pareil. Si tu as 50 000 sur ta maison, parce que ta moitié de maison, c'est 50 000, puis ton placement dans tes réels, 50 000, tu as 100 000, ça marche. Tout ça fonctionne. Mais là, je dis, non, je l'ai, je l'ai mon 2 ans à 35 ans. C'est facile, terrible, attention. Je dis, c'est une règle du pouce facile, mais ça, c'est avec un rendement faible, avec un taux d'épargne raisonnable, mais vous pouvez avoir plus que ça. Vous pouvez avoir moins aussi, puis vous pouvez avoir une bonne chance. Puis il y a l'autre affaire, ça dépend aussi de votre courbe d'accélération de revenu. Je te donne un exemple. Si à 35 ans, entre 30 et 35 ans, tu doubles de salaire parce que tu changes de carrière, bien, c'est sûr que c'est dur de doubler ton épargne si tu as doublé ton salaire super rapidement. Donc, ça fonctionne. Je montrais ça pour des gens qui gagnent, par exemple, 40, qui montent à 40, 40, 40, 60, 40. Puis un moment donné, ils atteignent 50. Puis là, tu te dis, bon, s'ils mettent 15 à 20 % de leur salaire à 2 % de rendement, ils vont y arriver. C'est un exemple que je faisais. Mais oui, si tu as 35 ans que tu n'as pas d'épargne, wake up! Wake up vraiment solide. Parce que la vie va 30 ans, c'est sûr. Puis ceux qui ont déjà 30 ans dans mon entourage, c'est pas mal le cas. Ils m'ont dit... 30 ans, tu as bien fini. Ça a été dit ici. Ceux qui ont 30 ans, c'est ça. Puis ils me disaient, moi, il est trop tard. Je ne sais même pas de faire cet objectif-là. Mais il reste quand même 5 ans. C'est un petit peu... Oui, puis l'autre affaire, c'est que c'est un effet cumulatif, cette affaire-là. Mettons que tu commences à 30 au lieu d'être aux yeux de 20. Bon, là, tu commences à 30. Puis là, tu n'es pas le 5 000. Tu n'es pas l'autre 5 000. Si tu fais 5 % sur 10 000, bien, tu as fait 5 % sur 10 000. Puis l'année suivante, tu as 10 000 plus 5 %. Puis tu vas faire un autre 5 %, puis un autre 5 %. Donc, c'est cumulatif. Plus tu attends, dans le déni, plus ton voisin est d'à côté, au bout de 10 ans de plus, il va te regarder puis il va te dire, hé, moi, ma maison est payée, puis toi... Ça va être... Tu vois, quand je dis maison payée, moi, ma maison n'est vraiment pas payée. Ici, j'utilise l'effet de levier, là, au maximum. C'est-à-dire que mon immeuble est hypothéqué à 75 %, disons. 75, 80. Je ne paye pas la CHL, mais c'est un immeuble à revenus, j'ai des placements, ça ne me tente pas de les sortir pour payer à la maison, c'est un choix personnel. Il y en a qui veulent payer leur maison puis qui ne veulent rien avoir en vours. C'est vraiment un choix. Mais l'important, c'est l'actif net. Prenez l'ensemble de vos actifs, moins vos dettes. Si chaque année, ça ne monte pas, il y a un problème parce que tu fais du rendement puis tu places. Alors, laisse faire. Si une année, tu fais moins de rendement, tu as quand même placé. Donc, il faut que tu perdes beaucoup pour que tes placements baissent. Et c'est triste parce que, tu sais, là, tu dis que vous avez 30 à peu près. À partir de 30, là, ça décolle. Puis là, je vais dire quelque chose d'épouvantable parce que ça a l'air gros, mais le premier 100 000, c'est le plus tough. Là, les millionnaires vont dire, le premier million, c'est le plus difficile. OK, moi, je te parle d'acheter l'humain. Le premier 100 000, là, il y en a qui me disent « 100 000, tu es déconnecté. » J'attends une minute. 100 000 en actif? En actif. Mais là, j'exclus le RRQ, OK? On exclut le Régime des rentes du Québec. Puis si vous avez un régime de retraite après station déterminée, vous ne pouvez pas faire ce calcul-là. Vous placez tellement d'argent de côté avec votre employeur que votre retraite est quand même confortable. Ici, on parle des gens qui n'ont pas ça. Si vous avez un régime à cotisation déterminée, c'est-à-dire que que vous voyez chaque mois votre solde de vous pour votre employeur, ça, vous pouvez le voir. La prestation, c'est que tu mets de l'argent et on te fait une promesse. Donc, eux ne peuvent pas vraiment calculer autant que nous autres, les gens qui n'ont pas ça. Mais la majorité des gens qui me disent, il y en a qui m'écrivent « Hey, j'ai lu ton livre deux années à 35 ans. Ça inclut-tu le Régime de retraite? » Bien oui, ça inclut le Régime de retraite parce que je dis ça pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Donc, si tu places avec ton employeur, ne paniquez pas. Puis le Régime des rentes ce qu'humule cette affaire-là, c'est du... Des fois, les gens me disent qu'ils ont des actions de leur compagnie et qu'ils ne se versent pas de salaire pour ne pas payer le RRQ. Mais je dis « Quel mauvais calcul! » Parce que vous n'aurez pas la rente qui va avec donc vous diversifiez vos affaires. Mais oui, c'est 32 ans, 35 ans, ça va, c'est faisable. Ceux qui ne l'ont pas fait, mais... De toute façon, tu compares l'épargne à l'exercice physique. Tu dis, à 45 ans, 50 ans, tu ne pourras pas être un athlète olympique. Non. Mais pour te mettre en forme, bien, ça va être plus dur pour t'attendre, mais c'est faisable. Puis c'est... En fait, ça se compare. Puis quand j'ai fait la comparaison dans le premier livre entre l'effort physique puis je comparais un surplus de poids avec la dette, j'ai eu beaucoup de haine pour ça parce que évidemment, on n'est pas tous la même chose corporelle. Puis ce n'était pas pour chimer l'image corporelle, mais c'était pour expliquer que, disons, moi, avec ma même constitution, si je mange vraiment, vraiment, vraiment pas bien, si tu fais à saut, de demander, je vais prendre plus de poids puis là, ça devient difficile à maintenir le poids tandis que faire un petit effort chaque jour pour essayer de contrôler, c'est plus facile. Puis là, je dis, l'épargne, c'est exactement la même affaire. Épargner 100 000 salaires d'une montagne, épargner 10 piastres par jour, salaires moins gros. Donc là, je dis 10 piastres par jour, c'est énorme, mettons 5, bien, peu importe. C'est le même principe. Si l'épargne, tu le vois comme un poste budgétaire de dépenses, ça va passer de la même façon que ton bill de cellulaire. Moi, je dis, si t'es le moyen de faire un bill de cellulaire avec des données pour parler sur Facebook, t'as sûrement les moyens d'épargner, tu sais. On vient de parler de haine, tu disais que t'en recevais vraiment beaucoup, surtout plus depuis la COVID. Bien, plus parce que je me suis exprimé sur des affaires comme par exemple expliquer que les abus de la PCU, comment on pouvait contourner, les gens sont stressés, ils ont rien que ça à faire, regardez mes réseaux sociaux. Quand je dis j'en recevais beaucoup de haine, j'en recevais beaucoup d'amour, mais la haine te frappe toujours plus puis il y a beaucoup de haine gratuite puis il y a une chose que j'ai compris, quand je parle d'argent, je ne suis pas chroniqueur culturel. Fait que j'ai dit tout le temps, cet exemple-là, si je vais voir un spectacle de YouTube puis je dis, ah, j'ai trouvé ça moyen, il n'y a personne qui va me dire que je suis un pas bon puis que ça va être relax. Mais si je dis, tu sais, telle stratégie financière, c'est mauvais puis telle situation, il y a de l'abus puis vous pouvez contourner le système comme ça puis l'impôt fonctionne à trapper beaucoup de personnes parce qu'ils vivent une réalité opposée peut-être. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui sont les plus réactives à mon propos sont des gens qui ont souvent des problèmes financiers personnels et je ne leur en veux pas personnellement. La seule chose que je leur demande, c'est de ne pas être d'accord avec moi, ça ne me dérange vraiment pas. La limite, c'est de m'insulter personnellement sans aucune raison, mais même avec une raison. Si vous discute avec quelqu'un, il y a une façon de le faire. Et donc, oui, la pandémie, la présence médiatique, la face que j'ai, ce n'est pas de ma faute. Cette face-là, je suis née avec. Donc, j'ai l'air d'un bébé de 41 ans, je me fais niaiser. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'air baveux puis je suis souriant. Mais tu parles d'argent, tu parles de dette, tu arrives à la TV, je vais sourire. Ça passe mal. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, j'accepte la haine qui vient avec. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Est-ce que tu trouves ça lourd ou tu trouves ça va être le personnage que tu t'es construit? Un, le personnage, parce que je parle tout le temps d'argent parce que c'est ma job, parce qu'on s'entend que j'aime bien parler de sport, de culture puis d'autres affaires, mais c'est parce qu'on ne paye pas pour parler de culture. Donc, les gens me disent, toi, tu penses juste avec ta calculatrice. Bien non, je ne pense pas juste avec ma calculatrice, mais mon angle, c'est ça. Quand on dit personnage, parce que oui, des fois, on en met un peu plus, quand l'animateur me niaise, tu sais bien que moi, j'ai toute mission d'épandre, on niaise un peu avec ça, mais j'accepte ça, ça fait partie de la job. C'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, les personnes publiques comprennent que la haine vient indubitablement d'avatar. Tu as un Steve dans un structurel qui utilise un avatar avec un avatar puis qui t'envoie toute la frustration qu'il y a dans sa vie. Des fois, ce n'est pas Steve. Des fois, c'est quelqu'un de très, très classe dans la vraie vie, mais qui a besoin d'exulter sa frustration sur quelqu'un et toi, tu es dans sa TV ou dans son Internet puis c'est toi qui va... Puis c'est correct. Je ne trouve pas ça que c'est correct. Ça fait partie de la gang. Tu sais, la couenne épaissie. Mais c'est sûr que moi, il faut que je me calme dessus puis mon truc, c'est souvent de juste fermer. Tu sais, je vais laisser faire puis ne pas réagir, c'est la meilleure affaire à faire parce que tu ne leur donnes pas de gaz. C'est sûr que des fois, ils s'attaquent, ils en ont plus envers ton message qu'envers la personne. En fait, ils en ont contre le système parce que je te donne un exemple, je te donne tout le temps le même exemple. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu ne remets pas encore le système. » Écoute, j'ai fait ça toute ma vie mais le problème c'est que ça ne changera rien. La seule chose que je peux te dire c'est qu'il y a des gens que je peux aider à vivre mieux avec le système. Attends-moi deux secondes. Je l'ai fou, je suis en direct mais il faut que je dise à mon garçon de baisser le son un petit peu. OK. Excusez-moi, ça fait partie de la vie que j'ai fait un deal avec lui. Consiliation travail-famille. Consiliation travail-famille. Donc, je te disais, c'est ça, j'ai accepté ça. Reviens-moi à ta question sur moi et me déconcentrer. As-tu l'impression, c'est ça, qu'on en a plus envers le message ou envers la question? Ah oui, écoute, c'est ça. J'en viens à mon exemple. Je dis, moi, mon but, c'est d'aider le monde à s'en sortir dans ce système-là. Comme Ricardo m'aide à m'en sortir dans ma cuisine. Il ne me dit pas, oui, il peut me dire que la nourriture industrielle, ce n'est pas bon et il peut passer le message et dire que ça prendrait plus de bio. Il peut dire plein de choses mais au bout du compte, Ricardo, il m'aide à m'empêcher d'aller mâcher de la bouche industrielle préparée en montrant la simplicité de la cuisine à la maison. Mais moi, ma mission est équivalente dans ma tête, c'est de dire, je vais vulgariser le système dans lequel on vit et les choix qu'on a et ça va être 8 millions de Québécois qui font de meilleurs choix égale améliorer le système beaucoup plus que d'aller sur la place publique manifester avec un drapeau qui te fera bien du bruit, TVA débarque, me filme, je dis une quote et c'est oublié. Non, mais c'est ça, la vie, tu sais, faire des manifestations, faire des pétitions, crier bien fort puis jouer au démagogue populiste, ça ne marche plus. Ce qu'il faut, c'est des petits changements et comprenant que chaque être humain, on n'a aucun pouvoir individuellement, mais tous ensemble. Fait que nos petits pouvoirs individuels ont fait du gros changement donc c'est le pari que j'ai fait. Puis je me demandais si tu trouvais qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que tu dis, si ça remettait le lecteur en question ou ça le faisait calculer plus ou se poser plus de questions, est-ce que tu considérais que ton objectif est atteint? Mon objectif est atteint pour convaincre l'ensemble de la population de changer de mode de vie puis d'ailleurs, tout le monde, quand je reçois souvent de la haine, c'est dire, si tout le monde fait comme tu dis, le capitalisme va s'effondrer. Non, c'est-tu qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que ça arrive. Je ne suis pas Jim Jones, il n'y a pas tout le monde qui va boire de Kool-Aid en écoutant ce que je dis. Ce qui va arriver, c'est que j'informe puis quand je reçois un courriel, le livre fait 4 ans qu'il est sorti. Pendant une semaine, je peux recevoir deux courriels de personnes qui me disent, j'ai lu ton livre en 2016, je suis endetté, maintenant j'ai 10 000 de placements puis ça a changé ma vie. Ça, pour moi, c'est, tu dis, crème, j'ai un purpose, j'essaie de quelque chose, j'ai aidé du monde sans même m'en rendre compte, je ne les connais pas, mais ils disent, là je dis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous qui avez fait les changements dans votre vie, c'est pas moi, tu sais. Ouais, mais ça nous a éveillés. Puis s'il y a des personnes qui veulent continuer dans leur vie, t'as envie. Parce que pour que certains humains aient des occasions d'affaires, ça n'en prend qu'il y ait des mauvaises occasions d'affaires. Et donc, si je veux bien négocier mes assurances ou ma maison, ça prend d'autres personnes qui achètent d'autres choses et qui négocient mal leurs assurances. Si je veux avoir un bon prix sur ma carte de crédit, c'est parce qu'il y a du monde qui ne paye pas leur carte de crédit, tu comprends? Donc, pour ceux qui écoutent, ils ont des bénéfices, ceux qui n'écoutent pas, ben tant pis, c'est leur choix. Moi et mon chambre, quand on lisait le chapitre sur les familles, parce qu'on n'a pas encore d'enfants, on était crampés. C'était vraiment drôle comment tu nous expliquais les règles de base. Si tu jouais bien tes pièces, ça pouvait vraiment t'aider à économiser. En fait, tu mets des REER, dans le nouveau livre, si tu mets des REER, le gouvernement va te payer plus. Disons que tu as deux salaires de 40 000, tu as deux enfants, tu mets du REER, ça diminue ton revenu de la ligne 236 au fédéral, puis le fédéral te dit, ben si tu réduis ton revenu à cause du REER, je te donne plus d'allocations canadiennes pour enfants, non imposables. Puis là, tu te retrouves avec un remboursement réel, avec l'allocations canadiennes pour enfants. En plus, tu l'as mis dans le fonds de l'FTQ, tu as un 40-30% de crédit d'impôt. On est rendu à te payer pour épargner. Ben, c'est ça que c'est. Puis l'autre à côté, ferrier. Je trouve ça, c'est vraiment laisser de l'argent sur la table. Donc, quand je vois les Québécois se plaindre qu'on paye trop d'impôts, je suis fière à vous autres, mais les places où on nous donne de l'argent, il faut le prendre. Prenez-les, oui, c'est ça. Je vais parler aussi du couple et de l'argent parce que c'est censé être ton sujet de ton deuxième ligne. Normalement, c'était celui-là. Pourquoi il y a eu le changement? C'est qu'il y a une réforme du droit familial au Québec qui est en cours. Tu avais Sonia Lebel qui était la ministre. Il y avait eu des consultations publiques sur le sujet. Il y a des gens qui étaient allés parler des injustices. Puis moi, je suis prêt à faire un livre là-dessus puis à en parler, mais s'il change le droit matrimonial pendant que je suis en train de l'écrire, c'est comme un peu si tu donnes le score d'une ligne de baseball avant la fin. Je vais attendre qu'il l'aille changer pour leur donner une chance. Là, je suis en train de l'écrire déjà. Je vais voir ce qui se passe, mais je ne pouvais pas le publier tout de suite. Puis je m'attendais à ce que ça sorte bientôt, mais là, avec la COVID, Sonia Lebel a changé de ministère. Je me demande ce qui se passe au ministère de la famille. Il y a tellement d'incohérences. Je vais t'en donner une. On a établi des règles à une époque et on a ajouté d'autres règles comme les allocations canadiennes pour enfants puis les allocations famille au Québec. Il y a eu les garderies puis il y a eu le crédit d'impôt pour personnes à charge. Tout ça, là, tout ça, ça ne se parle pas. Donc, il y a des incohérences. La première incohérence dans le droit familial, si tu payes une pension alimentaire comme personne pour tes enfants à une autre personne, ça, ce n'est pas calculé dans le revenu de l'autre personne. Et quand cette personne-là se fait un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, ça ne compte pas non plus. Mais quand c'est le gouvernement qui paye, par exemple, une allocation famille, là, il va dire à la personne, as-tu un nouveau conjoint? Oui, on va réduire tes allocations famille. Attends, mais là, quand c'est le gouvernement qui paye, lui, il compte qu'il y a un nouveau conjoint dans la vie et donc il doit donner moins. Mais quand c'est l'ex qui paye, le gouvernement dit que le nouveau conjoint ou la nouvelle conjoint ne compte pas. C'est incohérent. Mais quand il y a des affaires comme ça, je peux t'en nommer dix. Il y en avait quelques-unes quand même dans le livre. Oui, il y en avait quelques-unes dans le livre. Mais là, je ferais un livre complètement là-dessus. Je te donne un exemple. Là, tu étais avec ton conjoint. Vous avez une maison, tu dis? Oui. Je suis même mariée. Je connais ton opinion sur le mariage. Non, mais là, tu es mariée. Parfait, tu es mariée. Je ne veux pas rentrer dans ta vie personnelle, mais est-ce que vous avez acheté la maison avant de vous marier? Après. Après. Donc, la maison est un peu plus loin. Mais disons que tu t'étais mariée après que toi, tu as acheté la maison avec ton conjoint. Là, la maison, tu l'avais achetée avant le mariage. Il y a des conséquences différentes. Même chose, si tu la revends, mettons que tu étais en conjoint de fille et que tu revendais ta maison. Puis là, tu n'as pas mis le même cash-down. Tu n'as pas mis les mêmes paiements. Comment tu te sépares le gain? Moi, j'ai des affaires complètement psychédéliques. Les gens m'en voient. Ah, il a payé la maison pendant 10 ans. Il avait mis tout le cash-down. Pourquoi il ne me donne pas 50-50? Là, c'est une entente personnelle. Elle dit, je peux y rembourser son cash-down. C'est bien plus que le cash-down. Ça fait 10 ans qu'il a mis le cash-down et que tu lui donnes le rendement sur le cash-down. Tu commences quelque chose par rapport au gain et là, les gens sont perdus. Il y a des sujets infinis. Je te donne un exemple. C'est par indépense. Tu me dis, on est mariés. Tu as un pote. C'est un pote chez vous où vous séparez un peu les dépenses. Moi, tu vas rire parce que j'ai ri en lisant en a-tu vraiment besoin. Nous, c'est un fichier excellent. Oh, ça va jusqu'à là. Mais est-ce que tu vas au restaurant et tu dis à ton chum, moi, j'ai pris la salade à 12 $ et toi, tu as pris le steak à 28 $. Donc, on fait un calcul. Non. Puis, tu sais, le fichier Excel, ce qui est drôle, c'est que vous êtes mariés en société d'acquis. Donc, on s'entend que de toute façon. Mais c'est bon d'avoir un fichier pour montrer peut-être le niveau de dépense de chacun et de garder une certaine indépendance sur ses dépenses. Mais quand je dis ça du monde marié, il y en a qui se choquent. Voyons. Il y a deux personnes. S'il y en a un qui vit sa vie à 100 000 $ et l'autre épargne, il faut voir un peu où sort l'argent, il faut être d'accord à ses dépenses. Puis, il faut se garder un peu d'indépendance. Donc, c'est le fun que la personne a pu se dire, regarde, voici nos potes communs, mais le restant de mon argent après qu'on ait mis notre épargne, moi, je vais avoir une liberté de ne pas dire tout ce que je fais. Ce n'est pas une question de cacher de quoi à son conjoint et sa conjointe, de savoir un sentiment de liberté. Et que s'il y a une séparation, au moins, il n'y a pas de chicane sur le niveau qu'il y a eu pendant tout ce temps-là. Parce qu'en lisant le livre, cette partie-là, j'en lisais des bouts justement à mon job. Puis, il était d'accord beaucoup. Là, je me suis dit, imagine les couples qui ne sont pas d'accord quand les deux visions ne marchent pas, que justement, il y en a un qui dépense puis l'autre épargne. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand c'est vraiment… Mais c'est ça, il faut s'entendre parce qu'il faut ça qu'il faut en parler jeune. Si tu ne parles pas d'argent et qu'il te demande « Ah, on a un projet de retraite. » Un bon exemple, toi, tu veux prendre ta retraite à 50-50, ton job, mais ils ont un genre fou. Puis là, toi, tu dépenses, tu dépenses, dépenses, dépenses. À 50-50, tu es encore ensemble, tu prends ta retraite. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas compenser pour lui à un moment donné ou à un autre s'il n'est pas capable de… Il y a un jour ou l'autre, l'argent va vous frapper comme un problème de couple. Il vaut mieux en parler comme on parle de l'épicerie. Ça fait partie de la vie. Pas restreindre l'autre, mais s'entendre sur des principes puis je pense que des couples qui sont ensemble longtemps finissent par atteindre un point d'équilibre de, disons, de confort mutuel sur une situation. Et des fois, je vois souvent aussi de l'infidélité financière. J'en vois beaucoup. C'est ça que je voulais savoir aussi. Peux-tu en parler un peu parce que tu en as mentionné dans la rue? C'est que tu dis, tu te réveilles un matin puis ta blonde, ton jean me débarque puis bon, bien je vais faire une proposition à mes créanciers. Comment ça? J'ai 30 000 de dettes. Je ne te l'ai pas dit. Hey, c'est… c'est pas une soirée où tu as trop bu puis tu dis, j'ai comme eu une infidélité corporelle. Je t'ai caché pendant 7-8 ans que je suis en train de nous endetter financièrement puis que toute la train de vie qu'on a eu, que je t'ai fait à croire qu'on était capable d'avoir mais il n'existe pas. Ou bien quelqu'un qui arrive qui te dit, mettons, ton chum arrive demain matin puis ton mari puis il dit, sais-tu quoi? Je n'aime pas ça ce que je fais. Moi, je retourne aux études où tu vas financer ça pendant 7-8 ans. Hey, c'est une discussion à voir parce que si ça, ça arrive puis que tu endosses ça puis dans 7-8 ans… Ça l'impact les deux. Ça l'impact les deux puis dans 7-8 ans quand ils vont sortir des études, ils rencontrent un collègue ou une collègue de travail, ils tombent amoureux puis tu as « flush-toi! » OK, toi, tu as financé ses études puis tu n'es rémunéré nulle part. C'est faux. Tu sais, c'est compliqué. Puis il n'y a pas de bonne réponse mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut être à l'aise chaque année avec la décision pour en cas de problème ou que ce ne soit pas un problème justement que ce soit défini. Tu disais même aussi que nos dettes ou comment qu'on épargne tout ça, ça l'amenait… Ça constituait notre valeur marchande amoureusement. Oui, oui, je t'ai rendu jusqu'à là et je me suis rendu jusqu'à là. Non, mais parce que je donne un exemple. Puis en jeune… Quand on est jeune, ça ne compte pas dans le balance pantoute puis là, je ne dis pas que le monde est à l'argent, que le monde est à l'argent, excuse-moi. C'est que, quand tu arrives à 40 ans, 40-50 ans, là, tu tombes sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, c'est-à-dire les gens qui reviennent sur le marché de l'amour après un premier échec ou un deuxième ou un sixième et là, tu rencontres quelqu'un. Puis là, tu rencontres quelqu'un puis là, plus tu vieillis, plus c'est un enjeu parce que… Salut, comment ça va? Toi, toi, comment tu vois ça, toi, la vie? Moi, je vis au jour le jour. Ah oui, moi, j'ai 400 000, qu'est-ce qu'on fait? Genre, parce que moi, je veux tellement… Moi, j'ai un tel mode de vie, toi. Ah bien là, moi, moi, je contribue beaucoup à la valeur, toi, qu'est-ce que tu veux? Puis, ça contribue à… Là, je vais dire quelque chose d'épouvantable, juste entre toi et moi. ton oomph, tu sais, qu'est-ce qui est le plus le fun de rencontrer quelqu'un qui est autonome financièrement ou quelqu'un qui n'est pas capable de se trouver un appartement parce qu'il n'y a plus de crédit, qui n'est pas capable d'aller… Aucune autonomie, qui n'a pas 100 piastres de jeu. La valeur de ton actif influence ton coolness d'être capable de… Non, mais d'être capable d'arriver, tu sais, c'est niaiseux, mais tu dis à quelqu'un, on va-tu au restaurant? Non, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. On va-tu au cinéma? Eh, en fin de semaine, on va aller dans un chien. Ça ne se pourra pas. Eh, à ce moment-là, j'ai vu une belle table de quatre étoiles. Puis la personne, c'est un cas de grec, c'est pas pire aussi. Tu sais, tu vois un peu, ça influence ce que tu es capable de faire. Et donc, toutes tes belles photos Instagram à 40 ans, elles viennent de ta capacité de paiement. Ce n'est pas juste des photos, c'est aussi une capacité de paiement de la vie. Oui. Je voulais parler aussi un petit peu plus personnellement parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on te voit parler, ah, ne va pas en paix. Ce n'est pas super, ce n'est rien d'acquisit. J'avais l'impression qu'à toutes les entrevues que j'ai vues, on te faisait beaucoup parler sur la société, l'actualité, puis c'est correct. Mais je me demandais, au niveau plus personnel, c'est ça, plus qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu avais eu dans ton enfance des situations que tu avais faites en sorte que tu voulais absolument épargner ou pas avoir de dette? Ah, mon éducation était axée là-dessus. Je te donne un exemple, on vient d'en faire, tu sais, mon grand-père, Anatole, il a eu 13 enfants, tu comprends? Donc, 13 enfants avec une paye, tu sais, ça devait être épouvantable. Il n'y avait pas ce qu'on est aujourd'hui comme aide. Tu sais, à cette époque-là, en plus, quand tu achetais une maison, tu devais construire, il fallait qu'avant de te financer, la banque, il voulait que tu ailles au terrain et que tu ailles au terrain et que tu ailles au solage de la faite. En tout cas, c'est une autre époque. La caisse pas. Et donc, mon grand-père, tu sais, tu recevais de l'argent à notre faite, ça va où ça? Ça va dans un compte et les études. Quand tu recevais des cadeaux en argent, ça va dans ton compte de banque. C'était vraiment familial, si tu veux. Je sais pas, mes parents m'ont pas particulièrement poussé là-dessus, mais ils m'ont toujours valorisé les bons résultats scolaires et les bonnes... Il y a deux choses que mes parents ont poussé, c'est avoir des bons résultats scolaires et avoir des bonnes, je te dirais, à des bonnes habitudes d'épargne. Moi, quand je m'en allais vers l'université, ce qui me faisait le plus peur, c'est de ne pas être capable de le payer. Ça m'a fait peur bien bien jeune. Parce que quand j'avais 15 ans, je me disais, je vais en faire l'université à 18 ans, il me reste 3 ans pour accumuler 10 000 par année. Comment je vais faire? Puis, j'ai eu la chance d'avoir un job dans une usine l'été qui payait... Dans le fond, moi, ma stratégie, c'était... Moi, j'avais le McDo qui m'avait permis d'économiser un gros 3 000 à l'époque, c'était beaucoup. Il faut comprendre, ça fait 25 ans quand même déjà. Mais j'arrivais à l'usine puis là, à l'usine, je gagnais deux fois le McDo. J'étais rendu à 13 pièces de l'heure qui est sur le minimum aujourd'hui. Mais dans le temps, le minimum, c'était à 6 et 70, 6 et 80. Là, j'étais à 13 et 10, 13 et 15, je ne me souviens plus. Donc, j'arrive à l'usine puis là, c'est des 12 heures puis là, j'ai 40 heures garantie personnelle puis j'accepte toute l'overtime. Dans un été, le premier été, je me suis ramassé 9 800 piastres. 9 800 piastres, ça subvenait à mes besoins jusqu'en mars à avril puis en mai, je recommençais à travailler. Donc, je m'endettais en mars à avril puis à recommencer en mai, je payais ma dette puis je recommençais. Donc, ça a été, moi, je n'ai pas vraiment, je veux dire, c'est le côté privation, je vais vous le dire, c'est 18, 19, 20, 21. Ça, ça a été mes quatre plus grandes années de privation parce que je ne faisais qu'étudier et travailler. Moi, quand je vois des étudiants aller en vacances, ça me jette à terre. Moi, quand je suis à l'université puis que le monde me disait, bien là, on s'en va dans le sud, on s'en va en vacances, on va manquer des cours parce qu'on est en voyage. C'était tellement en opposition avec ce que j'avais vécu que j'y regardais puis je me suis dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde je vis? J'ai réalisé que ce n'était pas les mêmes, ce n'était pas les mêmes hiérarchies sociales que dans mon temps, mettons. Puis aujourd'hui, à 41 ans, à quoi tu arrives Maxine pense avant de dépenser? As-tu comme des questions que tu poses avant? L'impôt. Est-ce que mon impôt le croit? Parce que moi, je travaille autonome à 100%. Et quand tu es autonome, il y a beaucoup de gens qui réalisent cette année que gérer ton impôt, c'est quelque chose. Donc, si je dépense 1000 $ puis que je suis rendu un taux d'imposition marginal de 53,31%, ça veut dire que si je me paye une gradrice avec mon dernier dollar gagné et donc, j'ai 47 cents dans la pièce à moins quand je gagne le coup. Si je dépense 1 000 $, puis je vais gagner où mon 2 000 $? Et c'est beaucoup d'argent à 2 000 $ pour ne dépenser 1 000 $. Plus moins tu gagnes, plus c'est dur à gagner, mais plus c'est à toi. Moi, c'est l'impôt. Tu poses toutes ces questions-là avant une dépense? C'est sûr que oui, parce que combien de temps ça me prend à gagner ça? Il y a aussi, tu sais, là, je mets le REE maximum pour mes enfants chaque mois. Là, j'ai leur taux d'encier qui rentre que je paye aux trois quarts. Donc, tout ça, c'est des calculs que tu dis, mon Dieu, après ça, bon, la toiture, moi, ce qui me stresse présentement, c'est niaiseux, mais c'est ma toiture. Je sais que ma toiture est réduite, puis à bout de refaire ça une toiture plat dans Rosemont, c'est 15-17 000 $. Puis j'ai de la distraire de maçonnerie à faire en avant. Puis là, tu sais, c'est con de dire, mais il faut que je l'approvisionne, mais quand j'y pense, c'est probablement 30 000 $ de maçonnerie juste en réparation plus 17 000 $. On parle de 50 000 $, pas de fun de plus. C'est la même maison, 50 000 $. Puis là, je me dis, il y a une époque que faire 50 000 $, c'était un an de salaire. En fait, j'ai tout le temps le respect de ça. En fait, je suis tout le temps en train de respecter l'argent, de dire, respecter le temps de ce que ça m'a pris. Tu sais, respecter son temps, parce qu'on a laissé du temps sur la table pour sa vie. Puis je pense à mes enfants aussi à dire, qu'est-ce que je vais leur laisser? C'est vraiment, je pense, beaucoup à un patrimoine multigénérationnel puis je veux leur laisser quelque chose. Je suis fait de même. Je veux qu'ils passent un tremplin au lieu de partir dans le sous-soil. Je vais vous parler aussi un petit peu d'écologie parce que c'est super populaire, le minimalisme, le zéro déchet, tout ça. Est-ce que tu adhères à l'un de ces modes de vie-là? Si tu fais des recherches à Internet, tu vas voir que j'ai été candidat du Parti Vert en 2, mais c'est en Verdun. Alors oui, j'ai déjà fait ça, mais j'ai déjà, je suis très à l'affil depuis que je suis jeune, mais par contre, moi, je suis un peu cynique par rapport à d'autres. Les plasmes en vert, ça n'existe pas vraiment. Oui, on va dire que c'est vert, ça pollue un peu moins, mais ça pollue pareil. Une Tesla, c'est bien beau de dire, moi, je suis vert, j'ai une auto électrique dans rue, toi, tu as une voiture à gaz qui est déjà bâti, tu en fais bâti une autre. Tu fais une pile au lithium qui demande à des gens de travailler dans des mines, dans des pays et ce n'est pas très éthique. En plus, là-dessus, tu vas aller aux États-Unis en vacances et tu vas gazer avec ton électricité parce que dans le fond, ton électricité va être produite par une centrale qui est aux hydrocarbures. Alors, arrête de me faire la leçon de vie avec ton verre d'apparence. Je ne veux pas à toi, mais je parle à la générale. Alors que dans la réalité, tu es juste un privilégié qui a l'air vert, mais qui consomme. Alors, la seule façon d'être vert, il n'y en a qu'une seule, c'est de consommer moins. Si tu consommes moins, tu prends moins d'énergie, tu te déplaces moins, tu as une moins grosse maison, tu chauffes moins ta piscine. Si tu prends une piscine hors terre au lieu de creuser, si tu prends une 4 places ou une auto au lieu d'une espèce de 8 places, si tu fais des voyages en locaux à la place, tout ça, c'est plus vert. Si tu décides de payer plus cher pour être proche de ton travail mais d'arrêter de faire 200 kilomètres à tous les deux jours, encore plus vert. Donc, tout ça, moi, c'est là que je suis vert. Je vis un mode de vie qui est très à l'aise mais qui est décent. Moi, un jet privé, je ne comprends pas ça. Tu penses que toi, tu mérites de faire un vol à 40 000 piastres et de ne pas le vivre parce que tu vas être tout seul. Même si tu vas être 4, pour moi, c'est hors de l'entendement. Puis même dans l'écologie, ce que je voyais, c'est que vu que c'est la mode, comme tout ce qui est la mode, c'est facile de dépenser pour rien. Par exemple, moi, j'ai acheté des pailles en stainless parce que je ne voulais plus réutiliser ceux qui étaient au McDo pour me rendre compte que s'ils sont chez nous, tant est-ce que j'utilise des pailles. Jamais. Je voulais acheter des genres de Ziploc mais en tissu pour mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont à la retraite parce qu'ils n'ont plus de lunch. C'est toutes des affaires que c'est facile de dépenser même si… Puis avec la COVID, tout est jetable. Puis l'autre point là-dedans, ça, c'est encore du vert d'apparence. À un moment donné, il y a un adolescent qui me dit « Ah, tu bois avec une répartie en plastique, tu sais que ça se retrouve dans le cou des tortues. » Puis là, je pense au show de Martin et Matt qui dit « Mais où est-ce que c'est surtout dans l'océan quand je suis à Valleyfield, ça ne peut pas arriver. » C'est un peu ça. L'autre point, c'est de dire « Ah ouais? » Puis là, moi, je détruis tout ce qui… « Ben oui, toi, tu as tes 8 morceaux de neige que tu as achetés chez H&M moins cher, tu penses que ça ne pollue pas, ça, ça tombe des vidanges. » Alors que tu pourrais payer 4 fois plus cher, mais en porter moins. Donc, on a tous nos incohérences. C'est comme le pacte. Moi, je n'ai pas signé le pacte. C'est le pacte vert. Tu sais pourquoi? Parce que je fais déjà des efforts, mais je ne vais pas m'engager à être parfait. Puis là, j'ai vu du monde signer le pacte 3 jours plus tard de ta Paris. Bravo pour le… Je m'engage à faire des efforts, mais c'est comme racheter tes arbres. Alors, j'ai fait un voyage, mais j'ai racheté mon carbone en faisant planter des arbres. OK, mais qu'est-ce que tu dirais de faire planter tes arbres et pas de faire ton voyage? Ça, c'est plus vert. Donc, de ne pas voyager tant que ça, c'est bien plus vert que de racheter des arbres. Ou me dire, « Oh, j'ai voyagé avec mon back-sac au lieu de prendre une voiture, mais je suis allé en avion. » Tu sais, comme moi, la croisière, ça me jette à terre, une croisière. Tu t'en vas en avion pour te déplacer sur une île flottante? Ou est-ce que c'est de la surconsommation tous les jours, tu fais juste consommer, tu ne marches même plus puis tu reviens, tu reprends l'avion pour retourner chez vous? Tu sais, il y a des choix. Moi, je veux dire, essaie de faire des choix les moins pires. Tu sais, quand j'arrive à la caisse, à la caisse, puis la personne me dit, « As-tu un sac? » As-tu tes sacs? Puis là, quand tu ne les avais pas, tu te faisais regarder, tu es comme, « Moi, c'est un être épouvantable. » « Hey, tu ne sais pas comment je ne consomme pas chez nous. » Puis, « Ah oui, ça, c'est drôle. » Moi, je n'ai pas mes sacs, mais les autres, ils rachètent des sacs de vidange pour les mettre dans leur poubelle parce que tu ne leur en donnes plus à l'épicerie. En somme, en investissement, c'est un autre exemple. Ils vont faire un fonds vert. Là, ils vont mettre des compagnies qui ne font pas d'hydrocarbures, mais ils vont mettre là-dedans, je ne sais pas moi, Apple ou Facebook parce qu'il n'y a pas d'émissions d'hydrocarbures dans le... Mais ça pollue pareil. Donc, il faut être... Si tu as des fonds verts, tu pollues quand même. Oui, bon. Moi, ce que j'aimais beaucoup de la récupération et tout ce qui est le mouvement écolo, c'était les deux premiers R qui est refusé puis réduire parce que ça, économiquement, c'est aussi plus avantageux. Je lisais le livre de Minimaliste de Josiane Sarazin-Côté et elle a dit « Si tu achètes moins, tu vas, exemple, des meubles parce que les êtres-mêmes n'aiment pas les espaces vides. Ils vont acheter un meuble, mais après, les meubles, ils sont obligés de le remplir. Puis après, à chaque semaine, ils vont être obligés de les pousseter. Ça fait que c'est du temps puis de l'argent que tu gastais aussi. Je vais donner un exemple de verre qui n'a pas l'air vert. Énergir, qui est dans le fond gaz métro à l'époque. Gaz métro avait commencé à convertir, à mettre en place un système de gaz naturel pour les vannes, les vannes de livraison. J'ai dit « C'était épouvantable, des vannes encore au gaz de tuer. » Oui, mais présentement, ils volent au diesel puis ils émettent des NOX, des oxydes d'azote pour changer de faire mon cours au secondaire puis à l'université. Et donc, le méthane, c'est du CH4. Ah, le méthane! J'entendais l'autre fois une personne faire un manifeste. Le méthane, c'est un des gaz les plus polluants pour l'atmosphère. Oui, le CH4. Mais quand tu brûles le CH4, ça fait du CO2 puis de l'eau. Oui, tu augmentes le CO2 si tes vannes roulent au gaz naturel, mais tu n'as plus de NOX. Donc, l'aspiration, c'est mieux puis tu produis de l'eau et du CO2 qui est moins épée que des NOX. Et donc, ton CH4, s'il s'évapore, c'est un problème et si tu le brûles moins, alors la question, c'était, n'est-ce pas une bonne solution de transition? Alors, ça n'a pas l'air vert, mais c'est vert. À Saint-Hyacinthe, ils prennent les déchets, récupèrent le gaz d'émanulation des déchets du CH4 puis le mettent dans les camions pour récupérer, pour aller ramasser les ordures. Ça, c'est de la... J'ai un ami qui s'appelle Jean-François Despelleteaux qui a lancé une compagnie qui s'appelle, je pense, Anthosystem. Cette compagnie-là fabrique des larves qui mangent de la bouffe qu'on ne mange pas et les larves font des protéines en les faisant sécher qu'on peut manger. Alors, tu sais, ça, c'est vert, ça, c'est pensé au futur. Ce gars-là, il a décidé de ne pas être cool, d'avoir pas une business de vendre des bébelles populaires, non, d'investir dans une business qui produit des insectes et cet insecte-là fait de la protéine pour notre alimentation et l'alimentation de nos animaux et en plus, pendant qu'ils mangent les déchets organiques, donc par exemple de la bouffe qu'on ne mange pas, les larves se nourrissent donc ça, c'est vraiment l'étoile incroyable. Mais tu sais, ça, c'est beau, ça, c'est un beau capitalisme parce que si on réussit à vendre ça et réussit à faire déboucher cette entreprise-là, bien, c'est parfait, tu sais, c'est presque un modèle idéal. Je voulais revenir aussi au sujet du livre parce que tu disais que quand tu étais plus jeune, ta mère te faisait manquer l'école pour aller au salon du livre, tu rêvais d'être auteur aussi, mais est-ce qu'à ce moment-là tu pensais qu'elle t'aurait publié un livre plus de fiction ou tu savais que tu avais parlé d'un sujet et qu'elle allait je voulais juste voir une brique puis tu sais, quand je te parle de l'auteur, je ne savais pas qu'elle est auteur, je ne vais pas romancer la patate. Ma mère me faisait manquer l'école chaque année à l'école Saint-Joseph Artisan à Vallée-Fille pour que j'aille au salon du livre avec elle en après-midi. On manquait l'école, on partait, mettons, en midi, puis là, on allait au salon du livre puis on allait le soir puis mon père venait nous rejoindre puis chaque année, j'ai manqué l'école. Puis elle écrivait un mot au professeur, à mon enfant à mon école parce qu'il va aller au salon du livre. Puis là, j'arrivais là-bas puis là, je rencontrais les auteurs puis je me disais « Hey, mon Dieu, ils ont passé des mois voire des années à écrire des mots. » Tu sais, quand tu es jeune, tu te fais faire une composition de 300 mots et tu penses à la fin du monde puis là, tu as écrit 80 000. Puis ils ont publié, ils ont convaincu quelqu'un de publier, de l'écrire, de l'imprimer puis de le publier. Ça, ça me fascine. J'étais en émerveillement dans ça, mais je ne lisais pas par rapport à mes sœurs, mais c'est open bar. Mes sœurs lisaient, tu sais, à profusion. Moi, je me suis mis à lire des Magata Christi, je ne sais pas pourquoi. J'en ai eu 10-12 en ligne, mais je ne lisais pas beaucoup. Puis après ça, je me suis mis à lire beaucoup pour des choses techniques, l'école, la formation. Mais j'ai toujours une facilité en français puis je ne peux pas l'expliquer. J'ai appris le français à l'écriture comme des gens apprennent les mathématiques ou les sciences. Le complément d'objet direct avant le sujet puis la corde. Tout ça, ça me vient mécaniquement puis je ne peux pas expliquer pourquoi. Je n'ai pas tant lu que ça aussi. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais une admiration pour ça. Puis quand j'ai publié mon premier livre, j'ai écrit ça à ma mère tantôt hier. C'est un peu grâce à toi tout ça aujourd'hui. Elle disait, on ne sait pas qu'il fait. Je dis, oui, mais malgré tout ce qu'on peut dire, ça, ça a été pour moi, je n'aurais jamais eu trouvé ça idéal ou impressionnant d'écrire un livre si tu ne m'avais pas intégré dans ce monde-là. Parce que toi, tu dis que tu lis pour te cultiver et pas pour te divertir, mais j'étais curieuse de savoir c'était quoi ton plus récent coup de cœur ou ta dernière lecture. avec ça, tu me donnes deux secondes? Oui. Je ne sais pas si les commentaires consomment, mais je n'en vois aucun défilé, donc je ne peux pas vous faire interagir. J'ai acheté ça cette semaine. Les frères Lehman, je ne l'ai pas lu encore, c'était une recommandation d'un libraire chez Pauline, les Paulines sur la rue Masson. les frères Lehman Brothers puis ils lisent ça, c'est comme histoire romancée. Puis ce qui est drôle, pour vrai, j'ai commencé, puis ce qui est drôle, c'est écrit d'une drôle de façon. Check le style. C'est écrit comme en, pas en poésie ou en prose plutôt, mais ça ne l'est pas, mais c'est rien en ligne. Ce n'est pas un texte suivi nulle part. C'est comme ça tout le long. Donc, c'est comme un style et c'est peut-être pour ça que le livre fait... C'est épais. 800, 880, j'ai 840 ans. Donc, il y a ça. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les Stéphane Dompierre. Je ne sais pas si tu connais Stéphane Dompierre. Ah, oui, oui. Stéphane Dompierre, il écrit le côté un peu loser avec d'autres 30 ans. Non, mais pas loser, mais un peu comme tu te cherches. Ordinaire. C'est pas ordinaire. Tu es des fautes, tu es travers, tu es des imperfections. Puis ça me rejoignait. Puis il y avait un livre contrairement opposé au mien qui s'appelait... C'est quoi? Les mémoires ou le dialogue d'un cassé aux éditions Baréa attend d'un moins de 4 secondes. Est-ce que si je fais ça, ça ferme l'écran? Non, hein? Non. Voilà. OK. Regarde, je suis allé en recherche en même temps si tu me demandes ça. Je n'avais pas aimé ça, j'avais appris ça. Confession d'un cassé de Pierre Lefer. OK. C'est comme une espèce d'histoire qui raconte son histoire en même temps, je ne sais pas trop, mais c'est une personne adulte qui n'a pas d'argent puis qui assume un peu sa façon d'être puis qui démontre toutes les complications de manquer d'argent par des choix personnels puis je trouvais que c'était le fun à lire parce que ça ça confortait certains choix de mon bord. C'est sûrement pas ça qui voulait encourager, mais ça confortait le fait de dire ça ne me tente pas de vivre ça. Quand je réfléchissais à quel livre de fiction tu aurais pu écrire qui t'en intéressait, tout de suite, j'ai pensé au film Le Mirage de Louis Moïset avec un autre produit. Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai même le ballon dans ma piscine. Le Mirage sort le 5 roux. Mais j'ai aimé deux choses là-dedans. Un, il y a ce que le monde voit et ce que le monde voit pas. Puis sans être cliché là, rendu à 40-45 ans, tu vois beaucoup d'affaires. Tu sais beaucoup trop de choses, ces gens qui t'entourent qui ne paraissent pas. Et tu te dis OK, tout le monde est un peu tout croche quelque part. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. mais que le gars est en dépression par en dedans, que sa blonde est en dépression par en dedans puis que son voisin est sur-endetté. Je pense que c'est Patrice Robitaille. Oui. Il n'en peut plus avec les paiements. Puis là, c'est le voisin qu'on veut l'avoir et moi, je veux s'acheter ce mélangeur-là ou je ne sais pas quoi, toi, tu l'as dessus. Moi, j'ai bien aimé ça mais le gars à la fin, il se lève un matin puis il s'en va puis il s'est choisi. Mais c'est un film à la fin ouverte dans le sens que on ne voit pas ce qui se passe après mais sa vie ne sera pas le fun pour autant. Il fait juste sacrer son camp puis dropper ça mais en fait, je me suis souvent demandé est-ce que c'est comme est-ce que Louis quand il écrit ça c'est comme une espèce de façon de ce fantasme-là de se relâcher dans la vie puis d'avoir le goût de vivre une vie complètement différente comme on a tous. On est tous dans une vie puis qu'on se dit il y a des aspects que je jetterais aux poubelles puis on est tous dans une vie qu'il y a des choses qu'on garderait puis qu'on ne garderait pas. Il n'y a rien de parfait. Être avec quelqu'un, être dans une situation de travail, c'est une vie de compromis. Alors, sans être à l'extrême de tout garrocher ça, il y a-t-il des choses là-dedans qu'on a envie de vivre plus relax, tu sais. Donc, j'ai adoré ce film-là même s'il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'il y en a qui ne l'aiment pas parce que ça démontre le côté obscur de notre société, tu sais, vraiment. Puis ça a l'air des personnages mais dans le fond, c'est très, très proche de bien du monde qu'on connaît. Dont l'infidélité financière qu'on parlait tout à l'heure. La fille, elle ne savait pas qu'elle était en faillite. Il a fallu qu'il le dise à la fin complètement. Oui. Elle a dépensé pour le coiffeur. Lui, il voulait soutenir le train de vivre. Il voulait continuer à être successful mais à un moment donné, ça ne marche plus, tu sais. Donc, tu as raison. Tu as raison. C'est comme le Jones, le Jones-Esses. Tu as vu ce film-là? Avec David Duchovny et Demi Moore. C'était bien avant les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. C'est un film qui parle d'un couple puis deux enfants qui sont engagés. En fait, ce n'est même pas une vraie famille. C'est une compagnie d'influence marketing qui a envoyé, on va dire d'avoir des influenceurs sur Internet comme on est aujourd'hui. Il envoie un couple d'un quartier riche et ce couple-là se font prêter des affaires pour les flasher et pour pousser le produit. Donc, c'est un peu une caricature de Jones-Esses. J-O-N-E-S-S. Je ne me souviens plus le temps. Jones-Esses. Je vais le chercher. Puis, c'est ça. C'est un film qui est la famille Jones en français. C'est plus simple. The Jones ou la famille Jones, ce n'est pas de Jones-Esses. Peu importe. En fait, c'est comme une famille qui est payée pour des résultats de consommation dans leur famille. Donc, disons que le gars a un nouveau set de golf et il va essayer de le faire vendre dans son réseau. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu ça. C'est vraiment super. Ma dernière question parce que je sais qu'il faut que tu y ailles bientôt. Je remarquais que tu avais vraiment beaucoup de corps dans ton arc. Tu as le titre de CPA, tu es animateur, chroniqueur, auteur. Je me demandais c'est quoi l'étiquette professionnelle qui te rendait le plus fier? Le plus fier? C'est une bonne question parce que c'est un tout cette affaire-là. C'est être CPA, ça m'a permis de faire tout le reste. Donc, si tu me demandes le titre qui m'a permis d'avoir le plus de valeur marchande, c'est CPA. Ça m'a permis de faire tout le reste. le MBA, j'ai fait ça le soir puis les fins de semaine puis c'était un choix personnel donc j'étais fier d'être retourné aux études pour faire un diplôme juste parce que je l'avais fait par moi-même puis j'avais appris plein d'autres affaires. Être auteur puis chroniqueur, c'est bon. Auteur, chroniqueur, animateur, c'est un peu mélangé puis ça, ce que je suis fier, c'est moi, j'ai étudié en journalisme le soir puis les fins de semaine quand j'étais CPA puis je me fais tout le temps dire pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Parce que les gens regardent tout le temps pourquoi tu fais un diplôme? C'est quoi la rentabilité? Puis je l'ai fait parce que ça me tend. C'est comme l'accomplissement de je ne l'ai pas fait pour rien, je l'ai fait puis ça allait servir à quelque chose. Ça allait servir et puis je suis devenu prof, j'ai aimé ça. Moi, je voulais dans la vie être prof, je suis devenu, je voulais être CPA, je suis devenu, je voulais être auteur, je suis devenu, je voulais faire de la vulgarisation, je l'ai fait, je voulais gagner ma vie en tant que travail autonome, je l'ai fait, je voulais investir de façon privée, je l'ai fait. Je voulais, tout ce que je voulais faire, c'est arrivé. Donc, mais auteur, je veux t'avouer que quand j'ai eu mon livre d'un nain, c'était l'affaire, donc j'étais le plus fier parce qu'il n'y avait aucune garantie de succès. Je faisais ça vraiment à des fins personnelles, c'était un projet personnel puis j'ai eu tout le temps puis le cœur que j'avais, mais il n'y avait pas de garantie de résultat et donc j'ai un résultat double, ça s'est bien vendu surtout, mais surtout, il y a eu une influence puis ça a marqué le monde. Ça, ça m'a vraiment rendu très fier, je dois l'avouer, mais de me lever tout le matin puis de me dire j'ai envie de me lever à 4 heures pour faire des médias, c'est quand même spécial parce que se lever à 4 heures, 4 heures et quart, je vais vous dire que chapeau à suivre comme ça pendant 30 ans, ça fait vieillir un peu vite. Puis justement, tu dis que tu avais accompli plein de choses, est-ce qu'il y a un rêve professionnel que tu n'as pas encore accompli? Oui, il y en a plusieurs, j'aimerais ça être, là j'aimerais s'investir dans une entreprise puis avoir des parts puis qu'on développe de quoi, j'aimerais, j'ai plusieurs projets après dont je ne peux pas parler parce que ça va dépendre du reste, mais j'ai des plans de sortie des médias quand ça va être fini, j'ai des plans de retraite, j'ai des plans de, c'est plus des, maintenant je veux profiter un peu plus de la vie, c'est ce qu'on va dire, mais c'est ça que j'aimerais plus faire, mais en travaillant, il y en a des projets qui sont à ma hauteur, mais jusqu'à date, je suis choyé, tout ce que je fais, j'aime ça, puis moi je voulais, tu sais, je voulais juste être prof de cégep puis chroniqueur à la fin de semaine, tu sais, juste ça, j'étais content, ça va être sur ma carrière, donc je suis vraiment, comme, je suis vraiment favorisé. OK, super, bien en finissant, merci beaucoup de vous déduquer sur l'économie et la gestion du portefeuille puis j'espère qu'on va se rencontrer en personne pour pouvoir me faire dédicacer mes livres. En fait plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye. Donc en terminant, je vous invite à vous procurer les deux livres si ce n'est pas déjà fait de Pierre-Yves McSween et de voir aussi son émission, je l'aime vraiment beaucoup, l'indice McSween à Télé-Québec et bien sûr d'écouter ses chroniques à la radio. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et abonnez-vous pour plus d'entrevues avec d'autres auteurs. Bye bye. Sous-titrage M.